Bienvenue dans ce nouveau module sur le bien-être des enfants. Ce module sur la santé des enfants est divisé en cinq thèmes plus spécifiques. Pourquoi la santé des enfants est-elle importante ? Comment mesurer la santé des enfants ? Quelles sont les déterminants sociaux de la santé des enfants ? Et qu'est-ce que cela signifie ? C'est un point de bilan dans le cours où nous réfléchirons sur ce que nous savons et sur ce que nous ne savons pas. Et enfin, nous couvrirons ce que nous pouvons faire, quelles interventions sont rentables et abordables et ce que nous devrions promouvoir si nous voulons améliorer la santé des enfants. Il est logique de commencer par une définition simple de la santé des enfants. Souvent, dans la pratique, les mesures de santé des enfants sont définies négativement et étroitement, comme lorsqu'elles sont restreintes à la survie ou à l'absence de maladie. Cette pratique est en grande partie due au problème de mesure, en particulier au fait qu'il est plus difficile de résumer et de saisir divers aspects de la santé dans une seule mesure. Il s'agit d'une question importante à considérer, car la façon dont nous mesurons la santé des enfants affectera la façon dont nous opérationnaliserons les questions de recherche sur la santé. Et en fin de compte, la façon dont nous considérons la santé. Il est donc important de garder à l'esprit que la santé est définie comme un concept positif et englobant. Selon la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, la santé des enfants est un état de bien-être physique, mental, intellectuel, social et émotionnel et pas simplement l'absence de maladie ou d'infirmité. Par conséquent, il est important de noter qu'il existe un chevauchement important entre la définition de la santé des enfants et celle du développement de l'enfant. Commençons par nous demander pourquoi la santé des enfants est-elle importante. La santé des enfants compte avant tout parce que la santé est un droit fondamental et parce que les décès évitables sont un mal collectif important. En 2019, 6,1 millions d'enfants et de jeunes adolescents sont décédés, dont la plupart étaient des décès évitables. 5,2 millions de ces décès étaient attribués à des enfants de moins de 5 ans et près de la moitié de ceux-ci étaient des nouveaux-nés. Pour mettre ces chiffres en perspective, toutes les 6 secondes, un enfant de moins de 5 ans meurt quelque part dans le monde. Voici un graphique du taux de mortalité des moins de 5 ans pour plusieurs régions et pays en développement, à l'aide des données de la Banque mondiale. Le taux de mortalité des moins de 5 ans indique le nombre d'enfants de moins de 5 ans décédés parmi les naissances vivantes. Les pays en orange sont les pays développés et les barres en gris représentent les régions. Et ce qui est remarquablement clair ici, c'est qu'encore une fois, les pays africains ont des taux de mortalité infantile beaucoup plus élevés. Si j'étais née en Suisse, il y aurait 4 chances sur 1000 que je meurs avant l'âge de 5 ans. Cela contraste assez fortement avec un endroit comme l'Angola ou la République démocratique du Congo, où nous avons une probabilité 4 fois plus élevée de mourir avant l'âge de 5 ans, où 91 et 81 enfants sur 1000 naissances vivantes meurent avant leur 5e anniversaire. Ainsi, ce graphique met en perspective l'inégalité des chances et des conditions de vie. Examinons la couverture vaccinale pour éviter de montrer la santé des enfants uniquement selon la définition négative et étroite. Ce graphique examine le même ensemble de pays en utilisant également les données de la Banque mondiale. Il compare la couverture vaccinale contre la rougeole, exprimée en pourcentage d'enfants de 12 à 23 mois qui ont été vaccinés contre la rougeole. Nous constatons une forte adhésion à la couverture vaccinale avec un taux de couverture au-delà de 90% pour la plupart des pays. Mais les pays africains déçoivent avec des niveaux de couverture beaucoup plus faibles. La République démocratique du Congo est en dessous de 60% et l'Angola est encore plus bas à 42%, ce qui démontre à nouveau les inégalités dans la vie et les expériences de morbidité des enfants dans différents contextes nationaux. Cela met l'accent sur la santé mondiale et l'égalité. La santé des enfants est importante pour des raisons de droit humain et de justice sociale, mais aussi pour des raisons d'efficacité économique et parce qu'une mauvaise santé des enfants représente un gaspillage massif de potentiels humains. Le graphique sur cette diapositive fait référence à un terme souvent utilisé dans la littérature pour décrire l'impact durable de la santé des enfants. On l'appelle le bras long de la santé en enfance, qui fait référence à la longue et forte corrélation entre la santé en enfance, la santé à l'âge adulte et les résultats économiques à l'âge adulte. Lorsqu'un enfant est en bonne santé, il est plus susceptible d'être en bonne santé à l'âge adulte et plus susceptible d'avoir des retours sur le marché du travail décent à l'âge adulte. A l'inverse, les enfants en mauvaise santé sont plus susceptibles d'être malades à l'âge adulte et plus susceptibles d'avoir des rendements inférieurs sur le marché du travail ou d'être au chômage. À cela s'ajoute le fait que la littérature a montré que les effets à long terme des chocs sur la santé au début de la vie sont susceptibles d'être prononcés dans les pays en développement. Pourquoi est-ce le cas ? C'est premièrement le cas, d'abord parce que de tels chocs sont plus fréquents et ont tendance à se répéter dans les pays en développement. Deuxièmement, multiples problèmes peuvent se renforcer. Par exemple, il est logique qu'un enfant affirmé et mal nourri se remette plus lentement de la maladie qu'un enfant bien nourri. De plus, nous savons qu'il existe moins de stratégies de mitigation et moins de filets de sécurité sociale dans les pays en développement qui pourraient permettre à ceux qui ont été affectés par un choc de s'en remettre. C'est pourquoi nous pensons que les subventions et la couverture santé universelle sont importantes. Nous savons que la santé des enfants affecte les résultats plus tard dans la vie. Elle peut créer un piège de la pauvreté et peut s'auto-renforcer. Et de même, pour cette raison, nous nous en inquiétons. Nous nous soucions de la santé des enfants parce que nous voulons un monde plus équitable et juste. Nous voulons nous assurer, en particulier pour les jeunes enfants, que leur vie future ne soit pas déterminée par la loterie d'être nés de parents pauvres ou de parents riches. Nous ne voulons pas que les enfants héritent d'un avenir. Nous voulons qu'ils fassent et choisissent leur avenir. Nous savons que les enfants qui grandissent dans des quartiers pauvres sont souvent désavantagés dès leur plus jeune âge. C'est un constat qui ressort fortement dans les travaux de Janet Currie de Princeton. Ces travaux et ceux d'autres chercheurs dans ce domaine démontrent clairement l'importance de l'hypothèse de Barker. Selon l'hypothèse de programmation fétale de l'épidémiologiste David Barker, la nutrition pendant la période prénatale et observée via le poids de naissance peut avoir des effets à long terme sur la santé, notamment l'obésité et le diabète, l'hypersensibilité à l'insuline, l'hypertension, ainsi que les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux. Le lien avec la pauvreté est que les mères pauvres ont souvent dû à la fournir un environnement sain pour que le fœtus se développe et s'épanouisse comme il se doit. Ce n'est cependant pas tout. Nous savons que les bébés de faible poids à la naissance ont une moins bonne santé à l'âge adulte et de moins bons résultats sur le marché du travail. Ceci, à son tour, fournit des conditions de santé moins optimales pour les enfants de ces adultes, ce qui peut créer un cycle de pauvreté perpétuelle. Ce cycle de pauvreté perpétuelle est représenté dans la figure ci-dessous. Nous voyons comment la pauvreté est susceptible de conduire à un environnement fétal malsain et par la suite de provoquer un faible poids à la naissance. Ceux-ci et d'autres facteurs liés à la pauvreté entraîneront alors une mauvaise santé des enfants. Cela a un impact sur le développement du cerveau et le rendement de l'éducation, ce qui affecte ensuite négativement les résultats sur le marché du travail, ce qui rend l'individu plus susceptible d'être pauvre. Et donc il y a une transmission intergénérationnelle de la pauvreté via cette voie. La théorie de l'investissement en santé emprunte au modèle des marchés financiers. L'organigramme présenté ici est vaguement basé sur le modèle de Grossmann, qui est le modèle d'investissement dans la santé le plus connu. Ici, il a été légèrement modifié pour se concentrer sur la santé des enfants. Ainsi, dans le coin supérieur gauche, il montre que le parcours de santé de chaque enfant commence par la santé maternelle et l'environnement fétal fourni par la mère, qui détermine ensuite le stock initial de santé à la naissance. Ensuite, d'autres investissements sont réalisés tout au long de la vie de l'enfant, mais ces investissements ont un coût, à la fois financier et en temps. Donc ils nécessitent des sacrifices. Du point de vue de la pauvreté et de l'équité, l'élément important à noter ici est que certains individus seraient dans une moins bonne position pour faire ces investissements en fonction de leurs contraintes financières ou de leurs contraintes de temps, et ces investissements se font tout au long de la vie. Les retours sur ces investissements sont déterminés par l'éducation et l'information que possède un individu, qui sont d'autres mécanismes par lesquels, pour les ménages pauvres et les individus pauvres, le désavantage social est perpétué, et peut se manifester par un rendement inférieur des investissements dans la santé. Il est également important de noter que la santé a une valeur inhérente dans la mesure où elle est vécue directement par l'individu, et il y a une utilité directe, mais elle a également une valeur en termes de ce que vous pouvez en faire, de ce qu'elle permet indirectement. Elle permet la productivité et les revenus sur le marché du travail. La relation intéressante à noter ici est que les revenus du marché du travail déterminent à leur tour l'argent dont vous disposez pour investir dans votre santé au cours de votre vie. Il existe donc ici une forme importante de dépendance, ce qui signifie que si vous ne pouvez pas travailler en raison d'une mauvaise santé, vous pouvez vous retrouver dans un type de piège à faible équilibre, où vous ne pouvez pas investir dans votre propre santé pour échapper à votre mauvaise santé. C'est exactement pourquoi nous pensons qu'il est important d'avoir une couverture universelle et un système d'assurance maladie. Comment mesurer la santé adéquate des enfants ? Nous allons maintenant voir comment nous pouvons évaluer si un enfant a une santé adéquate. Le point de départ ici est d'examiner les objectifs de développement durable. La santé est abordée dans le troisième objectif de développement durable, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Les cibles et la façon dont nous mesurons les cibles nous intéressent. Certaines cibles touchent à la santé des enfants, mais pas tous. Celles qui se rapportent directement à la santé des enfants sont indiquées en orange sur ces diapositives. Alors que celles qui se rapportent indirectement à la santé des enfants ont été marquées en vert. Le deuxième sous-objectif est orange. Mettre fin au décès évitable de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans est directement lié à la santé des enfants. La mortalité maternelle est marquée en vert, car elle est liée indirectement à la santé des enfants, à la fois parce que la survie maternelle est si importante pour l'enfant, mais aussi en raison de l'impact de l'environnement fœtal sur la santé des enfants. Les autres objectifs qui sont indirectement importants pour la santé des enfants sont la prévention et le traitement de la toxicomanie, l'accès universel aux services de santé sexuelle et procréative, et enfin réduire le nombre de décès de maladies dues aux toxines et aux produits chimiques. C'est un mécanisme particulièrement important pour les différences équitables dans la santé des enfants, car ce sont souvent les plus pauvres qui ne peuvent pas se soigner des toxines et des produits chimiques, et ce sont les familles pauvres qui finissent par vivre à côté des usines qui émettent une pollution nocive. Pour mesurer la santé des enfants, nous commençons par distinguer trois grandes catégories. La mortalité infantile d'abord, puis les conditions de santé, puis il y a l'état fonctionnel. Dans la littérature sur l'enfance, le thème de la mortalité domine, car c'est une variable si facilement disponible. Nous nous en soucions tous et nous comprenons ce que cette mesure signifie. Les exemples incluent la mortalité néonatale et la mortalité des moins de 5 ans. Les enquêtes contiennent souvent également des informations sur les problèmes de santé, notamment les maladies, les blessures et les symptômes autodéclarés. Ceux-ci peuvent inclure la diarrhée, l'asthme, le diabète, le trouble de déficit d'attention avec l'hyperactivité, la dépression, les déficiences auditives et la paralysie cérébrale. Cependant, ces mesures autodéclarées sont souvent entachées par des biais de notification. La sous-déclaration par les plus pauvres et les plus vulnérables, très probablement en raison de différences, de préférences et de seuils, est particulièrement préoccupante. Étant donné les difficultés avec les biais de notification et l'alignement de ces biais avec les dimensions de désavantage et d'avantage qui les intéressent, les économistes ont ainsi tendance à privilégier les biomarqueurs. Les biomarqueurs de la santé des enfants comprennent le faible poids à la naissance, l'indice de masse corporelle ou EMC et le retard de croissance. La troisième dimension des mesures de la santé des enfants est l'état fonctionnel et elle est beaucoup moins utilisée pour les enfants, mais elle est souvent incluse. Pour les adultes, l'état fonctionnel est déterminé par des questions sur ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne sont pas capables de faire, par exemple s'ils peuvent s'habiller, se déplacer librement ou non. En ce qui concerne les enfants, il pourrait être demandé à quelles activités les enfants sont-ils empêchés de participer en raison de leurs problèmes de santé. Au-delà des problèmes habituels avec les mesures de la santé dues, par exemple aux problèmes d'autodéclaration, les mesures de la santé des enfants présentent des difficultés supplémentaires. Plus important encore, ils dépendent d'informations fournies par des sources intermédiaires. Autrement dit, l'information ne vient pas directement des enfants. Elles peuvent provenir de tuteurs adultes, de parents ou de cliniciens, car les jeunes enfants ne peuvent pas toujours répondre. Par exemple, si les questions sont assez abstraites, les enfants d'âge scolaire ne sont pas non plus en mesure de répondre par eux-mêmes. Cela empêche la comparabilité dans le temps, car les intermédiaires peuvent changer. Ou il peut y avoir des problèmes de comparabilité lorsque les enfants deviennent assez grands pour répondre eux-mêmes. Et nous devons comparer les réponses avec une période antérieure où quelqu'un répondait en ordre non. Plusieurs enquêtes peuvent être utilisées pour mesurer la santé des enfants. Les enquêtes démographiques et de santé sont plus fréquemment disponibles. Ils suivent la survie et la mortalité des enfants, ainsi que le poids et la taille des enfants. Ils sont comparables d'un pays à l'autre. Ensuite, il y a les enquêtes auprès des ménages. Ils suivent la survie et la mortalité, ainsi que les mesures de la taille et du poids des enfants, et signalent les maladies et les symptômes. Ces enquêtes sont généralement répondues par les soignants du ménage. Il existe également des bases de données qui ont été conçues pour suivre le développement et la santé des enfants au fil du temps avec des données longitudinales ou de panel. Et même si ces bases de données ne constituent pas souvent un échantillon représentatif et ont tendance à être rares, elles constituent une source de données riche et précieuse pour compléter ce que nous apprenons de ces autres types d'enquêtes plus facilement disponibles et représentatives. Enfin, il existe des données macro, au niveau des pays, qui sont disponibles auprès d'organisations telles que l'OMS et la Banque mondiale. L'avantage des bases de données est qu'elles sont souvent comparables d'un pays à l'autre. Par exemple, elles peuvent inclure des données sur la mortalité et la vaccination. À titre d'exemple de la façon dont les données longitudinales peuvent être utilisées pour examiner la relation entre les résultats de santé des enfants et la pauvreté chronique des ménages, je vais vous parler d'une étude récente de Marisa von Fintel, publiée dans Child Indicators Research. Elle utilise les trois vagues de la National Income Dynamic Study, NIDS, en Afrique du Sud, pour mesurer la santé des enfants, notamment le retard de croissance, l'hématiation et la santé autogénique déclarée. Mais nous examinerons également deux mesures supplémentaires, à savoir l'accès à la vaccination et le poids à la naissance. Elle formule une approximation de la pauvreté en utilisant un indice multidimensionnel comprenant la mortalité infantile, des années de scolarisation, la fréquentation scolaire, le combustible pour l'éclairage, le combustible pour le chauffage, le combustible pour la cuisine, l'accès à l'eau potable, l'accès à un assainissement adéquat, le type de la maison, la possession d'une liste d'actifs et le chômage. Elle classe le tiers inférieur comme pauvre. Elle considère à la fois la pauvreté dans une période et la pauvreté persistante ou chronique, qui est définie ici comme étant classée comme pauvre dans les trois périodes de l'enquête. Comme vous pouvez le voir, d'après les larges écarts dans les moyennes et l'absence de chevauchement dans ces intervalles de confiance, elle trouve une corrélation forte et significative entre la pauvreté chronique, la taille pour l'âge et le retard de croissance. Nous voyons par exemple que le retard de croissance est le plus probable et le plus répandu dans les ménages qui ont une pauvreté constante et dans les ménages qui connaissent une pauvreté multidimensionnelle au cours des trois vagues de l'enquête. De même, il existe de grandes différences entre les moyennes des groupes pour les cartes de vaccination et le poids à la naissance. Ces différences sont significatives car les intervalles de confiance ne se chevauchent pas. Les enfants des ménages chroniquement pauvres sont plus susceptibles de ne pas avoir de carnet de vaccination et plus susceptibles de naître avec un faible poids à la naissance. Bien que ce travail soit un bon exemple montrant comment utiliser des données longitudinales pour examiner la relation entre la pauvreté chronique et la santé des enfants, il est important de souligner ici que cela ne démontre pas une relation causale. Et pour aider à formuler des politiques, nous devons nous concentrer sur les voies causales. Pour la santé des enfants, il est assez délicat de démêler les voies causales. Par exemple, une question importante dans cette littérature est de savoir comment démêler l'aspect causal de la santé des enfants au résultat à l'âge adulte. Une option ici consiste à utiliser la taille comme indicateur des premières circonstances de la vie et de la santé. La santé est cumulative, mais elle a été démontrée que la taille adulte a de la mémoire pour capturer et refléter les privations et les difficultés au début de la vie, ce qui signifie qu'elle peut réduire le besoin de données longitudinales car votre taille est un enregistrement de vos expériences de santé cumulatives. La taille a suscité des intérêts de recherche considérables ces dernières années en raison des temps séculaires croissants de la taille au cours des deux dernières décennies. Il a montré qu'à un niveau global, des différences de taille sont significatives et ont des liens de causalité avec le statut socio-économique des parents, la nutrition des enfants et l'accès à l'eau potable et l'assainissement pendant l'enfance. Une question connexe, qui est importante de mentionner ici, est la mortalité sélective. Alors que pour la plupart des pays, nous voyons une relation très solide entre un revenu national plus élevé, une mortalité infantile plus faible et une taille accrue, ce n'est pas toujours frais pour les pays africains. Pour les pays africains, nous ne voyons pas cette relation. Au lieu de cela, des taux de mortalité infantile plus élevés sont associés à une taille accrue. L'explication la plus plausible de cette anomalie dans les comparations transversales de pays est qu'il pourrait y avoir une certaine mortalité sélective à l'œuvre ici, qui peut façonner les distributions de hauteur différemment dans les pays africains pauvres. Cela pourrait également expliquer pourquoi les Africains sont beaucoup plus grands que prévus compte tenu de leurs revenus nationaux. Cette explication revient à affirmer que les individus les plus petits seraient probablement les plus vulnérables, et dans les environnements de santé extrêmement graves où la survie des enfants est plus faible, ce seraient souvent les plus vulnérables qui seraient le plus susceptibles de mourir. Si les enfants les plus petits ont tendance à être ceux qui ne survivent pas, alors une telle mortalité sélective augmenterait la taille moyenne globale. Cela peut également être la raison pour laquelle nous constatons qu'une mortalité infantile plus élevée a une relation avec une taille accrue dans les pays africains, au lieu de la relation normale que nous avons tendance à voir dans d'autres pays, qui serait une relation négative entre la mortalité et la taille, à savoir que des hauteurs plus basses sont associées à des niveaux de mortalité plus élevés. Une autre relation que nous aimerions estimer est la relation entre le désavantage maternel et la santé des enfants, et la difficulté ici est d'estimer la relation causale. Certains des éléments problématiques de cette distinction entre les diverses influences sur l'enfant, y compris la génétique, qui est souvent appelée l'inné, les choix et le comportement de la mère, autrement dit les acquis, et puis aussi l'environnement social et physique plus large. Comme exemple spécifique, nous pouvons penser à une régression sur la santé des enfants avec l'éducation de la mère comme coefficient d'intérêt, mais avec la capacité de la mère manquante. Si nous n'avons pas de variable pour présenter la capacité, nous savons que la sélection dans l'éducation serait corrélée avec la capacité, et par conséquent, nous devrions craindre qu'une part des coefficients d'éducation représente sa relation avec la capacité, ce qui signifie que nous n'avons pas d'estimation non biaisée de l'impact de l'éducation de la mère sur la santé des enfants. Il existe des solutions utiles. Premièrement, il existe des expériences naturelles qui imitent l'assignation aléatoire d'expériences contrôlées. Ensuite, il y a des comparaisons de frères et sœurs ou de jumeaux qui contrôlent les caractéristiques parentales à travers celles-ci dans les estimations des ménages. Un exemple est par exemple d'utiliser des jumeaux avec des poids de naissance différents pour comparer l'impact du poids sur les résultats futurs. Des facteurs comme la génétique et les environnements post-natals sont les mêmes pour les jumeaux et cela aide. Enfin, il y a l'utilisation de variables instrumentales comme par exemple la mesure de l'impact de l'éducation en utilisant l'ouverture de nouvelles universités et collèges comme instrument. Intéressons-nous maintenant aux déterminants sociaux de la santé des enfants et la transmission intergénérationnelle des inégalités de santé. Cette diapositive n'est qu'un résumé de plusieurs voies importantes par lesquelles les circonstances socio-économiques du ménage affectent la santé des enfants. Une voie importante est la prestation de soins de mauvaise qualité dans l'éducation préscolaire. Nous avons également un manque d'accès à l'eau potable et un assainissement adéquat, les pollutions et les toxines, la malnutrition, l'abus d'alcool maternel et le syndrome de l'alcoolisme fétal, les maladies, mais aussi les crimes violents et les traumatismes. Ce sont tous des effets qui sont plus susceptibles de se produire si l'enfant vit dans un ménage aux conditions socio-économiques médiocres. Les ménages pauvres sont plus susceptibles de ne pas avoir suffisamment de nourriture, plus susceptibles de vivre à côté d'une usine polluante, l'abus d'alcool est plus probable pour les mères pauvres, il y a plus d'expositions à la maladie et malheureusement aussi, les crimes violents et la guerre sont plus fréquents pour les ménages au bas de la distribution des revenus. L'article de Curie et Moretti de 2007 montre que les femmes qui étaient des bébés de faible poids à la naissance sont plus susceptibles d'accoucher d'enfants de faible poids à la naissance. Il mène cette recherche en utilisant des pères de sœurs identifiées sur la base d'actes de naissance californien des années 1960 aux années 1990. Il constate également que l'effet est plus important pour les femmes des quartiers défavorisés. De plus, il a été démontré que ces désavantages vis-à-vis de la santé associée au fait d'être née d'une mère pauvre ont tendance à s'aggraver au cours de la vie de l'enfant. Pourquoi est-ce le cas ? Parce que les enfants dont la santé initiale est faible reçoivent des investissements post-natal médiocres, ce qui entraîne la persistance ou l'augmentation des écarts de santé initiaux. Cela explique également pourquoi l'impact à long terme du faible poids à la naissance est souvent plus important pour les enfants pauvres. L'étude Curie et Moretti de 2003 révèle qu'une année supplémentaire d'études collégiales réduit l'incidence de l'insuffisance pondérale à la naissance. Ils ont identifié cet effet causal en utilisant les ouvertures de collèges comme un instrument pour l'éducation. Ils ont attribué l'effet positif de l'éducation sur la probabilité d'avoir un poids de santé à la naissance à trois acteurs, des soins de santé en temps important, le fait d'être marié et une probabilité plus faible de fumer. Le graphique vu ici représente les résultats de leur étude. Ils ont découvert que l'incidence de l'insuffisance pondérale à la naissance est plus de trois fois plus élevée si les mères noires ayant abandonné leurs études secondaires par rapport aux mères blanches ayant fait des études universitaires. Soulignant l'importance des effets intergénérationnels sur la santé, l'article de Janet Curie considère quatre voies le comportement maternel, l'exposition à la pollution, à la violence et au stress, l'accès aux services de planification familiale et de soins de santé et une moins bonne santé sous-jacente. Les diapositives qui suivent traiteront de chacun d'eux à tour de rôle. Tout d'abord, nous examinerons le comportement maternel. La recherche montre que l'adoption d'un comportement maternel sain est plus commun chez les personnes économiquement avantagées. Considérons l'effet du tabagisme. Les ECR ont établi un lien entre la réduction du tabagisme chez les femmes enceintes et l'amélioration des résultats de naissance, par exemple la prématurité. Nous savons que le tabagisme a un impact négatif sur la santé des nouveaux-nés. Des études ont comparé le poids à la naissance de pères, de frères et sœurs pour lesquels la mère a fumé pendant une grossesse, mais pas pendant l'autre. Ils ont constaté que fumer à un nombre moyen de 10 cigarettes par jour augmentait la probabilité d'un poids faible à la naissance et de 1,8 point de pourcentage. Deuxièmement, nous considérons l'exposition à la pollution, à la violence et au stress. Il a été démontré que ces facteurs influencent la santé des nouveaux-nés. L'étude de Curry et Walter de 2011 a montré que la réduction des émissions automobiles à proximité des gares de péage réduisait l'incidence de l'insuffisance pondérale à la naissance d'environ 1 point de pourcentage dans un rayon de 2 km autour des gares. Ces effets ont été identifiés en utilisant la variation de la pollution due à l'introduction du péage électronique, le IZ Pass, qui a considérablement réduit à la fois la congestion et les émissions des véhicules à proximité des gares de péage des autoroutes du New Jersey et de la Pennsylvanie. Les effets de la pollution font partie de l'histoire de la pauvreté et de la santé. Un article publié en 2011 par Janet Curry montre que les enfants nés de mères moins instruites et appartenant à une minorité étaient plus susceptibles d'être exposés à la pollution in utero et tragiquement, l'article DASER, en 2010, montre que l'hospitalisation pour agression pendant la grossesse réduit le poids de naissance d'un bébé. Il a été démontré que l'exposition à un niveau élevé de cortisol, l'hormone du stress in utero, réduit le QI à 7 ans. Nous allons maintenant considérer la troisième voie des inégalités santé intergénérationnelles, c'est-à-dire l'accès aux services de santé et la planification familiale. L'article de 2009 de Kearney et Lévin a montré que l'expansion des services de planification familiale réduisait considérablement les taux de natalité parmi les quasi-pauvres pour les adolescentes et les femmes adultes. Les effets causaux ont été identifiés en exploitant la variation géographique et la variation dans le temps, dans l'accès et l'éligibilité aux services de planification familiale. De plus, l'article de 2013 de Bailey constate que les enfants nés dans des années et des zones ayant accès à des services de planification familiale subventionnés ont amélioré leurs résultats scolaires et leurs revenus. La dernière de ces quatre voies d'inégalités de santé intergénérationnelles fonctionne via une santé sous-jacente plus mauvaise. Il a été établi que les femmes défavorisées ont une moins bonne santé sous-jacente en raison d'antécédents de désavantages. Elles ont tendance à être plus exposées aux maladies parce qu'elles vivent dans des maisons surpeuplées, utilisent les transports en commun, ont un système immunitaire plus faible car elles sont moins susceptibles d'être immunisées et sont donc plus susceptibles de tomber malades à la suite d'une exposition à la maladie. En outre, lorsque les femmes pauvres tombent malades, d'autres désavantages entrent en jeu car elles ne sont pas en mesure de rester à la maison pour se remettre et peuvent avoir un accès insuffisant aux soins de santé et ainsi avoir du mal à obtenir un diagnostic et un traitement. De plus, l'article de 2011 d'Allemann, Curry et Hermann a montré que les mères dans un environnement très malade ont tendance à avoir des bébés de faible poids à la naissance et que leurs bébés ont tendance à avoir des taux de mortalité post-néonatale plus élevés. Tandis que les inégalités de santé intergénérationnelles sont au cœur de cette discussion sur la santé des enfants, nous voulons également prendre en compte les données probantes des pays à revenus faibles et intermédiaires. Ce tableau est tiré d'un article de 2018 de Linda Richter et de ses co-auteurs explorant les influences sociales sur la taille des enfants à l'âge de 2 ans à l'aide de 4 ensembles de données longitudinales provenant de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Les 4 pays sont le Brésil, l'Inde, les Philippines et l'Afrique du Sud. La prévalence du retard de croissance à 2 ans variait de 14% au Brésil à 68% aux Philippines. La taille maternelle et le poids à la naissance étaient reliés de façon forte et significative avec la taille à 2 ans dans les 4 sites. 3 facteurs socio-environnementaux qui ont été caractérisés comme la situation de l'enfant, le statut socio-économique de la famille et les installations communautaires ont également été identifiées comme jouant un rôle important dans tous les sites. Le statut socio-économique de la famille était représenté par la scolarisation maternelle et paternelle, les installations communautaires étaient représentées par la qualité des toilettes et de l'eau et la situation de l'enfant était représentée par le rang de naissance et le ratio de dépendance des enfants. Ils constatent que les voies biologiques représentaient 59% de la variance totale expliquée et les voies socio-environnementales représentaient 41%. Les économistes ont accordé moins d'attention à la santé mentale des enfants. La santé mentale, en tant que voie, a été négligée et nécessite plus de recherches. Nous savons que la mauvaise santé mentale est plus probable chez les enfants de mères qui n'ont pas accès aux soins et nous savons que les problèmes d'accès aux soins sont plus fréquents chez les femmes défavorisées. L'étude d'Eyal et Burns, en 2019, a montré des preuves en Afrique du Sud de la transmission intergénérationnelle de la dépression, mais a également constaté que l'effet est moins grave en présence de subventions. De plus, l'étude de 2010 de Curry, Stabile, Manivang et Ruth a révélé que les problèmes de santé mentale entraînaient des conséquences plus graves sur les performances au secondaire et l'utilisation de l'aide sociale après 18 ans que l'asthme. Ensuite, la santé mentale est l'un des déterminants les plus importants du nombre de jours de travail manqués par an à l'âge adulte. De plus, l'article de 1999 de Curry et Madrian a montré que les compétences non cognitives et les compétences non techniques qui sont affectées par les problèmes de santé mentale ont été liées à la réussite sur le marché du travail, de sorte que la santé mentale affecte également les revenus de cette manière. Jetons un coup d'œil aux travaux sur l'impact des visites à domicile d'un agent de santé communautaire sur la santé des enfants, en testant des interventions utilisant le modèle de prestation de l'organisation à but non lucratif réputée Pilani Mental Mother. L'étude a été faite dans 24 communautés autour de Cape Town, et l'objectif était de tester l'impact des visites des agents de santé communautaire, ASC, pour la santé infantile et maternelle des femmes vivant avec le VIH pendant leur grossesse, et 12 mois après la naissance de leur bébé. 12 communautés bénéficiaient d'un accès aux soins standards dans les cliniques et les hôpitaux publics, ce qui comprend le dépistage rapide du VIH et la réception des résultats, ainsi que les soins du VIH et la prévention de la transmission au bébé. C'est le groupe témoin. Ensuite, le groupe de traitement était les 12 communautés qui ont reçu l'intervention avec des visites d'agents de santé communautaire. Les messages prénatales des ASC touchaient à la bonne nutrition maternelle et à la préparation de l'allaitement, la fréquentation régulière des consultations prénatales et les signes de danger, le dépistage du VIH et la prévention de la transmission mère-enfant, et l'arrêt de la consommation d'alcool. Au cours de la période post-natale, l'accent est mis sur la promotion de l'allaitement maternel et le suivi de la croissance du bébé, l'encouragement des vaccinations, la prévention des enfants exposés au VIH, la création de liens avec le nourrisson et de l'aide à la sécurisation de locations pour enfants. Les auteurs constatent que les femmes vivant avec le VIH dans le groupe d'intervention étaient plus susceptibles d'accomplir des tâches pour prévenir la transmission verticale, éviter les complications médicales liées à la naissance et avoir des nourrissons avec des mesures de taille pour l'âge saine. Parmi les plus grands groupes, incluant également les femmes non séropositives, ils ont constaté que le groupe d'intervention était significativement plus susceptible d'utiliser des préservatifs de manière cohérente, d'allaiter exclusivement pendant 6 mois et d'avoir des nourrissons dont la taille pour l'âge était saine. Une équipe de recherche de l'université de Stellenbosch a mené un essai pilote contrôlé visant à modifier leur modèle d'accouchement afin d'améliorer l'accès de taux dans la grossesse aux soins des femmes enceintes. En Afrique du Sud, l'accès de taux dans la grossesse aux soins prénatales est essentiel pour tester et démarrer les femmes séropositives sous traitement antirétroviral. Une femme enceinte sur 3 en Afrique du Sud est séropositive. De plus, l'accès de taux dans la grossesse aux soins prénatales permet aux infirmières et aux médecins de détecter, de surveiller et de traiter les signes et les conditions à risque de la grossesse, en particulier l'anémie et l'hypertension. L'étude a eu lieu dans les cantons de Nomsamo et Luandol. Dans le Western Cape, en Afrique du Sud, en 2015. Le contexte plus large de cette étude est la faible performance de l'Afrique du Sud en matière de mortalité maternelle. Au moment où cette étude fut menée, plus de la moitié des femmes enceintes avaient accès aux soins tardivement, ce qui a contribué à des décès maternels. Notez que la définition de l'accès tardif aux soins est de commencer les soins prénatales après avoir été enceinte pendant 5 mois ou plus. L'étude des boîtes Tula Baba était un package d'interventions. Ce qui signifie qu'elle a fourni deux interventions en même temps. Elle a été basée sur le concept des boîtes pour bébés finlandaises, qui a une longue tradition. Tous les bébés finlandais reçoivent une boîte avec des items de base. Cette boîte, avec des articles pour bébés, a été adaptée à un contexte sud-africain, qui est bien sûr un environnement de ressources beaucoup plus faible que la Finlande. La valeur totale de cette boîte était de 444 randes, soit environ 30 dollars. Elle est conçue comme un nouveau kit de démarrage pour les mères, mais la recherche a montré qu'il était important que le contenu de la boîte soit destiné aux bébés plutôt qu'à la mère. La deuxième partie de cette intervention était le soutien psychosocial par les agents de santé communautaires, les ASC, qui représentaient des services supplémentaires à la pratique clinique standard. Le projet comptait trois agents et un superviseur de projet travaillant dans la zone d'études, desservant 50 femmes enceintes. L'objectif de la partie ASC de l'intervention était de fournir des informations sur la santé, ainsi qu'un soutien psychosocial. L'intervention pilote a montré une augmentation significative de l'accès tôt dans la grossesse aux soins et une augmentation du nombre de visites. Le tableau ci-dessous présente les résultats pour deux indicateurs de soins prénatales. Se rendre à la clinique à une fréquence acceptable, ce qui est défini ici comme 4 fois ou plus, et se rendre à la clinique acceptablement tôt, ce qui est défini comme une initiation des soins avant 5 mois d'âge gestationnel. Le tableau comporte deux colonnes, montrant les coefficients et les niveaux de signification des régressions avec et sans contrôle. Les contrôles incluent l'âge, l'éducation, le groupe de population, la richesse patrimoniale, le fait d'être immigrant, la taille du ménage, la première grossesse, et le fait de découvrir qu'elles étaient enceintes grâce aux tests de grossesse de l'ASC. Ce dernier était opposé au cas de base où la mère savait qu'elle était enceinte, mais n'avait pas encore visité la clinique. Nous constatons un effet d'un peu moins de 20 points de pourcentage sur la fréquence des visites, et cet effet est significatif au seuil de 10%. Pour la visite acceptablement tôt lors de la gestation, on remarque un effet d'environ 30 points de pourcentage, et ce coefficient est significatif au seuil de 1%. Il y a aussi une certaine suggestion d'une diminution de la probabilité de dépression maternelle, une intention accrue d'initier et de continuer à allaiter exclusivement pendant 6 mois, et une augmentation du poids de naissance des bébés. Qu'est-ce que cela signifie ? L'aperçu de la littérature que nous fournissons ici montre des preuves solides des inégalités de santé intergénérationnelles, avec de grandes différences de santé à la naissance, entraînant des conséquences importantes pour les résultats futurs. Par conséquent, les politiques de lutte contre les inégalités doivent prendre en compte les facteurs tout au long du cycle de vie qui perpétue la pauvreté. Plus précisément, les politiques ne devraient pas négliger les mères puisque la santé et les conditions de vie des mères ont un impact sur la santé des enfants. Il est essentiel de souligner que l'inégalité de la santé des enfants commence avant la naissance. En outre, il est également nécessaire d'améliorer la qualité de la recherche disponible pour la prise de décisions sur la santé des enfants dans les pays à faible revenu et intermédiaire. Il n'y a actuellement pas suffisamment de preuves sur la santé des enfants et les circonstances socio-économiques ou suffisamment de preuves sur les interventions rentables. L'étude de 2015, Dungar & Zor, rapporte que sur 49 évaluations économiques d'intervention préventive sur les enfants, publiée en 2012, seules 17 étaient permanentes pour les LMIC. Sur 25 évaluations économiques de traitement pédiatrique actif, seulement 4 ciblaient une population à faible revenu et à revenu intermédiaire. Il convient toutefois de garder à l'esprit que les études de rentabilité en santé infantile sont un domaine spécialisé en raison des exigences en matière de mesures de qualité de vie liées à la santé des chez les enfants. On ne peut pas utiliser des mesures standards pour adultes, pour les nourrissons et les nouveaux-nés. Il existe également des différences par tranche d'âge. Que pouvons-nous faire ? Les gouvernements peuvent faire certaines choses pour promouvoir la santé des enfants. Premièrement, ils peuvent investir dans la santé sexuelle et reproductive en élargissant l'accès élargi à la planification familiale, en luttant contre la stigmatisation, contre la planification familiale et en promouvant la prise de décision des femmes en matière de planification familiale. La période prénatale doit être ciblée explicitement et l'accès aux soins prénatales doit être encouragé. Une option consiste à promouvoir les visites à domicile par des agents de santé communautaires où ceux-ci fournissent des informations sur les comportements sains, sur les soins aux enfants et sur la nutrition. Ces visites sont efficaces, mais elles sont assez coûteuses. En outre, il existe également des programmes visant à réduire la violence à l'égard des femmes et des interventions visant à compléter l'alimentation et la nutrition des femmes enceintes. Les progrès dans la lutte contre la pollution peuvent également contribuer à améliorer la santé des nourrissons et des enfants. Les interventions post-natales comprennent des programmes d'éducation tôt dans la grossesse, des transferts de revenus ou des subventions et un meilleur accès aux soins de santé. Une revue systématique des efforts pour améliorer l'accès aux soins pour les enfants par Bright et ses collègues en 2017 montre que les rappels par SMS et la proximité améliorent l'accès. Il y a cependant un manque d'études de bonne qualité dans les LMIC. Enfin, les problèmes de santé mentale sont un problème important et vaste, en particulier chez les adolescents. Il reste plusieurs questions vis-à-vis de ceux-ci et comment ils devraient être traités. Nous avons besoin de plus de preuves sur les interventions en santé mentale ciblant les adolescents. Sous-titrage Société Radio-Canada